Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux, je m'attendais à voir deux personnes que j'avais ramenées ici moi-même, donc ça me fait très plaisir de voir que le sujet intéresse. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Nina, mon pseudo c'est La Palisse, peut-être que sur Twitter vous m'avez croisée. Je travaille chez Nextcloud, que vous connaissez sans doute, a priori, qui pour ceux qui ne connaissent pas, est une solution en gros de synchronisation de fichiers, qui est en gros une version lib de Dropbox pour ceux qui ne connaissent vraiment rien. Parmi mes faits de gloire, j'ai écrit un livre qui s'appelle Numérique reprend le contrôle avec Tristan Nitto, qui parle en fait de notre perte de contrôle sur nos vies numériques. Et en fait j'ai commencé à m'intéresser à la sécurité assez tardivement, ça fait longtemps que je m'intéresse à la vie privée, et la sécurité ça m'est venu en mars dernier, parce que chez Nextcloud, quand je suis arrivée, on était en train de lancer le Nextcloud Security Scan. Alors, le Nextcloud Security Scan en gros c'est un outil qu'on avait développé pour aller interroger tous les cloud.nom de domaine.machin, et leur demander la version Nextcloud ou Doncloud qu'ils faisaient tourner, et avoir un peu une idée du nombre d'instances et de si elles étaient sécurisées ou pas. Et là, ça a été la catastrophe, mais la catastrophe. On avait peut-être 20% d'instances qui étaient mises à jour sur soit la dernière version, soit une version supportée, mais 80% des instances qui tournaient sur des vieilles versions, mais qu'on pensait que plus personne n'utilisait, qui étaient complètement non sécurisées. C'est-à-dire que la moindre petite requête, on pouvait vraiment faire tomber un nombre de cloud qui était impressionnant. Et donc on s'est dit, mais comment on fait ? Nous, on a toujours dit que la décentralisation, c'était la garantie pour une meilleure sécurité, la garantie d'une meilleure résilience, et les gens n'aident pas à jour. Donc finalement, en termes de sécurité, c'est beaucoup plus une catastrophe que s'ils utilisaient Google. Leurs données sont beaucoup plus en danger. Et à côté de ça, pourtant, la sécurité, ça passionne de plus en plus. En gros, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait besoin de sécurité sur Internet assez tôt. Et en 1991, on a l'apparition de PGP. PGP, c'est génial, c'est censé être un outil de chiffrement simple, un outil de chiffrement hyper simple, hyper efficace que tout le monde peut utiliser. Alors aujourd'hui, les taux d'adoption de PGP, ce n'est pas énorme, ce n'est pas grand-chose. Et globalement, dans la vie normale des gens normaux, tout le monde s'en fout de PGP, personne ne sait ce que c'est. Mais on est en 2017, et que choisir, faire un numéro sur la sécurité des données personnelles ? Et alors, moi j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être une catastrophe. Et en fait, même pas, c'est un numéro qui, bon, il ne va pas très loin, il parle beaucoup de sécurité des mots de passe, de... Allez-y, si vous voulez. Ah ben non, il n'y a plus de passe. Oh là là, trop de succès. Et donc 2017, que choisir, faire un numéro sur la sécurité des données, pour moi, c'est quand même plutôt bon signe. Ça veut dire que la sécurité informatique, au sens très large, ça commence à devenir un enjeu que tout le monde a besoin de s'approprier. Et effectivement, vu qu'on a des vies, quand même, qui se numérisent de plus en plus, ça devient un enjeu qui est extrêmement important pour tout le monde, du Pékin lambda aux développeurs, à la développeuse, à l'administrateur système. Ça devient vraiment essentiel. Et à côté de ça, c'est pas brillant, quand même. Parce que 2017, ça a été un peu l'année des désastres en termes de sécurité. Donc, le petit nuage, c'est Cloudflare. Donc, pareil, un gros leak de données personnelles. On a les leaks de la NSA en février, les leaks de la CIA en mars ou l'inverse, je sais plus. On a deux attaques pendant des votes. Donc, les Macron leaks, juste avant l'élection. Les 198 millions de voteurs américains dont les données personnelles ont été exposées sur Internet. Et on a, évidemment, deux ransomwares majeurs, enfin, même plus à force, mais on a eu WannaCry. Et on a eu, alors, Petya, NotPetya, peu importe, la deuxième grosse vague, qui ont eu des conséquences quand même massives sur les entreprises, avec des pertes de chiffre d'affaires, mais qui sont délirantes, quoi qu'ils suffrent en milliards. Bon, après, on a aussi, on a de l'équifax. Enfin, bref, 2017, c'était vraiment la fête en termes de sécurité et de leaks. Et comment c'est possible ? À chaque fois, comment on se retrouve à avoir des gens qui s'y intéressent de plus en plus ? Et à côté de ça, des désastres pareils, quoi. Et honnêtement, WannaCry et Petya, NotPetya, c'est des erreurs humaines, quoi. C'est des machines qui sont soit sur des versions de Windows Server qui sont plus supportées, soit qui n'ont pas fait leur mise à jour. Finalement, ce n'est pas tellement la technique qui est en cause, parce que la sécurité parfaite, je pense que c'est assez évident de dire que ça n'existe pas. On aura toujours une faille de sécurité qui sera découverte plus tard. La seule vraie sécurité qui existe, c'est comment on se protège des failles et comment ensuite on met à jour son système. Et donc, dans le cas des ransomware, par exemple, qui sont ceux qui ont eu les conséquences les plus spectaculaires en termes de sécurité, on est clairement dans de l'erreur de « on n'a pas mis à jour ». Donc, du coup, comment on définit la bonne sécurité ? En gros, moi, l'objectif de cette conf, c'est de dire qu'on a tous une opinion sur la sécurité. Et globalement, plus on est techno-sachant, on va dire, plus on a des opinions fortes, on a des opinions sur le bon chiffrement. On a des opinions sur le fait que le chiffrement, ça doit être un chiffrement open source quand même, parce que sinon, si c'est juste des gens qui cachent leur algorithme, c'est pas bien. Et puis, il faut faire des backups. Puis, il faut bloquer les scripts sur le navigateur. Et puis, il faut faire plein de trucs. Et en fait, la majorité des gens, c'est bien gentil, mais ils n'ont soit pas le temps, soit pas les connaissances pour appliquer cette sécurité. Pour moi, la seule bonne définition de la sécurité, c'est la sécurité que tu utilises. Si je mets entre les mains de mon cousin qui n'y connaît rien, un gestionnaire de mots de passe comme KeePass, qui, oui, est certifié par l'ANSI, etc., et qui n'arrive pas à s'en servir, à la fin, il se retrouve à utiliser toujours les mêmes mots de passe. Et c'est vraiment clairement pas plus sécurisé que s'il utilisait un logiciel de gestionnaire de mots de passe qui soit propriétaire et dans le cloud. Vraiment, ça reste une beaucoup plus grosse menace pour lui de continuer à utiliser le même couple de login mots de passe. Donc, petite anecdote pour vous dire pourquoi j'ai eu envie de faire cette conf. J'étais à un talk sur l'hygiène numérique, il y a quelques mois, qui est animée par une personne géniale, qui donne d'ailleurs une conférence à 11h30 que vous devriez définitivement aller voir, elle s'appelle Delphine. Et donc, on parle, et donc elle nous parle de gestionnaire de mots de passe, elle nous parle de sécurité, de comment est-ce qu'on réussit à accroître son hygiène numérique assez facilement, et pour des gens qui ne connaissent pas grand-chose. Et donc, le débat part un petit peu, et essentiellement, alors c'est dommage, autour de la table, il n'y avait que des technosachants, pour le coup, vraiment mieux définis comme barbus, et qui en gros commençaient à dire « Ouais, mais bon, tu utilises tel gestionnaire de mots de passe, c'est pas terrible, enfin voilà. » Et donc, gros débat qui s'engage entre les deux pour savoir en gros quel est le chiffrement le plus robuste entre deux gestionnaires de mots de passe open source. Et honnêtement, j'avais juste envie de les frapper, parce que j'avais envie de leur dire « Non mais attendez, on est sur une conf qui apprend à des gens, à utiliser un gestionnaire de mots de passe. » S'ils vont commencer à en plus leur prendre la tête sur quel est le chiffrement le plus robuste, ils ne vont juste jamais installer un gestionnaire de mots de passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Si demain, il y a eu un leak, par exemple, de Yahoo qui expose tous ces comptes, qu'ils ont un vieux compte Yahoo, mais qui a des années, donc ils ne se rappellent même plus, et qu'ils ont un couple login et un couple mot de passe qui est réutilisé sur tous leurs comptes, y compris les comptes liés à leur carte bancaire, etc., juste pendant que vous serez en train de vous engueuler sur leur gestionnaire de mots de passe, ils vont se faire dépouiller. Donc, j'ai commencé à me dire comment tu sensibilises efficacement les gens à la question de la sécurité sans leur faire peur et sans non plus leur donner des conseils hyper bateaux du genre « Oh là là, moi par exemple, tous les gens qui me disent « Moi, j'ai un mot de passe différent. » Alors en revanche, ils sont tous dans mon carnet qui est toujours avec mon ordi. Oui, d'accord. Alors là encore, on est dans un modèle de sécurité où peut-être que d'un point de vue d'une attaque externe, c'est très bien. Si tu te fais piquer ton sac, c'est désastreux. Voilà pourquoi j'ai voulu m'intéresser un peu au modèle de menace et à comment établir son modèle de menace. Alors, un modèle de menace, qu'est-ce que c'est ? Reprenons les bases. Un modèle de menace, c'est trois choses. C'est réussir à identifier la propriété, donc les données en l'occurrence, puisqu'on parle de modèle de menace ici numérique. Quelles sont les données que toi, tu veux protéger ? En fait, il faut faire le deuil d'une idée, c'est qu'on peut tout protéger tout le temps et contre tout. Je vais vous donner un exemple très simple pour vous le montrer. Quand on dit qu'on sécurise des données, ça peut vouloir dire deux choses. Soit que tes données, elles sont en sécurité, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas compromises par quelqu'un d'autre. Soit qu'elles seront en sécurité parce qu'on s'assure que tu ne les perdras jamais. Si tu mets un mot de passe extrêmement fort, que tout est chiffré de manière extrêmement forte en local, sur ton ordi, que tu n'as rien dans le cloud, parce que tu n'as pas confiance et que tu te dis que, oui, ce n'est peut-être pas toi qui va posséder la clé, etc. Le jour où tu as une inondation chez toi, tu perds toutes tes données. Est-ce qu'elles sont plus en sécurité ? Oui, c'était absolument certain que personne ne pouvait les compromettre. Mais tu n'y as plus accès. Donc, à un moment, la question de contre quoi on veut se protéger et de qu'est-ce qu'on veut protéger, elle est centrale si on veut comprendre comment avoir une sécurité informatique qui soit efficace. Donc, du coup, les trois étapes d'un modèle de menace, c'est identifier d'abord ce qu'on veut protéger. Est-ce que mes données sensibles, ce sont mes fichiers ? Est-ce que, par exemple, je travaille dans une grosse boîte ? On a, je ne sais pas, vous le verrez plus tard, mais on a un super plan à trois ans avec vraiment une idée extrêmement en rupture avec ce qui se fait. Et c'est ça qu'on veut protéger. Est-ce que, si je suis Premier ministre, c'est les contacts qui sont dans mon carnet d'adresse ou mon agenda ? Pour qu'on ne sache pas que je suis allée voir Kadhafi, par exemple. Est-ce que ça va être, je ne sais pas moi, ma vie privée ? Est-ce que je considère que mes données personnelles, les données que je donne tous les jours aux géants du net, c'est finalement ma propriété et que je veux la protéger contre eux ? Une fois qu'on a identifié ce qu'on veut protéger, il faut identifier les risques qui passent sur nous. Alors tout ça, je vais le développer. Je vais essayer de vous donner les bonnes questions à se poser pour savoir ce qui est important pour nous et ce qu'on veut protéger. Là, c'est vraiment un rappel sur le modèle de menace. Donc une fois qu'on a identifié ce qu'on veut protéger, on identifie les risques qui passent sur nous. Donc qui est en mesure de m'attaquer ? De quelle attaque est-ce que je risque d'être la victime ? Et ensuite, la troisième étape, c'est quelles sont les mesures que j'ai envie de mettre en place pour m'en prémunir ? Et à partir de là, on a deux approches. Soit on fait une approche qui est par les risques. Par exemple, il y a un risque extrêmement fort que si je vais sur le site du Monde sans adblocker, oui, alors là, je vais avoir des centaines de cookies qui vont être installés sur mon navigateur qui vont m'espionner en permanence. Ça, c'est un risque, mais qui est de 100%. C'est absolument certain. Et après, on a une approche par les conséquences. Est-ce que c'est grave ? Pour moi, c'est peut-être grave. Peut-être que je n'ai pas envie que toute ma vie privée s'est exposée comme ça. Mais est-ce que si je n'arrive pas à me prémunir d'un risque que j'ai identifié, est-ce que ça a d'énormes conséquences sur moi ? Par exemple, si je chiffre l'intégralité de mes documents hyper importants qui représentent l'ensemble de mon patrimoine numérique et qu'il y a un incendie et que je les perds tous, est-ce que les conséquences sont graves ou est-ce qu'elles ne sont pas graves ? Donc voilà, il faut décider de l'approche qui vous correspond le mieux. Est-ce que vous êtes... Excusez-moi. Est-ce que vous êtes plus centré par une approche par les risques quitte à essayer de vous épuiser, à tout protéger de tout ? Ou est-ce qu'on est plus centré sur une approche par les conséquences pour essayer d'identifier... Vous aurez compris que moi, je préfère l'approche par les conséquences. J'ai tendance à penser que c'est la plus viable et la plus intelligente pour ne pas... Comment dire ? Pour ne pas s'épuiser à mettre des sécurités à des endroits qui, finalement, ne sont pas si importants que ça. Donc voilà, pour moi, en gros, il n'y a pas de recette magique. Et clairement, ce que ce talk ne va pas vous apprendre, c'est la recette magique pour protéger vos données, la recette magique pour protéger votre patrimoine numérique. Je ne suis absolument pas du tout là pour ça. Et je pense même que c'est contre-productif de proposer une recette magique. Parce qu'en fonction de vos risques, vous risquez de proposer aussi une recette magique à des gens qui n'ont pas le même modèle de menace que vous. Et en fait, vous ne les aidez pas. Je ne suis pas non plus là pour faire du GAFAM bashing. Parce que, très honnêtement, j'ai mes propres griefs contre Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Mais j'estime qu'en fait, c'est extrêmement arrogant de dire qu'ils sont le mal en soi. Parfois, pour certains modèles de menace, Google, c'est la meilleure solution. Et oui, ça ne nous plaît pas. Et oui, effectivement, nous, c'est un modèle de menace qu'on considère comme étant soit mal évalué, soit compliqué. Mais si Google n'est pas directement votre concurrent, si vous avez besoin, en gros, d'une solution de synchronisation de vos contacts, peut-être que Google, pour vous, c'est la meilleure solution. Et je ne suis pas non plus là pour vous conseiller un produit ou un autre. Je vais parler de Nextcloud. Je précise que pour moi, Nextcloud ne répond absolument pas à l'ensemble des modèles de menace. Et encore pire, qu'en fait, il pose d'autres problèmes. À partir du moment où on dit à quelqu'un qui ne sait pas du tout s'en servir, « Mais si, tu vas voir, utilise ça, c'est libre, c'est trop bien. » Ouais, d'accord. S'il l'utilise en l'installant chez soi sans prendre des mesures de sécurité de base, ne pas de mettre sur le port par défaut, etc., c'est en fait plus dangereux que d'utiliser un Google Drive. Donc, les objectifs de ce talk, il y en a trois. Alors, le premier, c'est pour les gens qui sont dans la salle, qui sont intéressés par le fait de sécuriser leurs données, ce qui est à eux, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. À eux, j'espère donner des armes pour établir leur propre modèle de menace. Le deuxième objectif, c'est de vous permettre de donner des recommandations cohérentes. À savoir, quand quelqu'un vous demande, enfin, si quelqu'un, un non-sachant, une non-sachante, vient vous voir et vous dit, « Allez, moi, je me rends bien compte que je fais n'importe quoi, aide-moi, donne-moi les bons conseils. » Vous permettez d'avoir un peu de recul sur les conseils que vous donnez et surtout de les aider, eux, à établir ce qui est important pour eux et ce qui ne l'est pas. Et le troisième, c'est surtout de donner du recul à tous les barbus et toutes les barbus dans la salle qui auront tendance à recommander les mêmes outils possibles. Oui, désolé, je sais qu'il y a des vrais barbus, mais ce n'est pas contre vous en particulier. Mais voilà, de leur donner du recul sur les solutions qu'il conseille d'utiliser en vous demandant si elles sont adaptées à la personne à qui vous parlez. Donc, je vais beaucoup parler de XKCD aussi parce que c'est une BD géniale que vous devriez aller voir. Et je l'ai beaucoup utilisée pour illustrer parce que je trouve que Randall Monroe a vraiment une approche extrêmement fine des modèles de menaces. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est si quelqu'un me vole mon laptop, mon laptop qui est connecté à tout, j'ai un mot de passeroute qui est super fort. Il n'installera pas un driver. En revanche, il a accès à mon compte Facebook, il a accès à... C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Il a accès à mes mails, donc il peut faire tous mes resets de mots de passe, il a accès à mes comptes en banque, mais il n'installera pas de driver. Là, par exemple, c'est peut-être une indication du fait que si ton modèle de menace c'est de te faire piquer ton ordi dans la rue, le mot de passeroute très très fort, ce n'est pas forcément le premier truc auquel penser. Peut-être qu'il vaut mieux avoir de la navigation privée qui te déconnecte automatiquement à chaque fois. Et ici, je précise qu'évidemment, les deux modèles de menace ne sont pas exclusifs. On peut avoir un mot de passeroute qui est très fort et être en navigation privée et être déconnecté. La seule question, c'est si vous avez quelqu'un qui est dans cette situation, par quoi vous lui conseillez de commencer ? Moi, personnellement, je ne lui ferai pas sceller Linux d'abord, je le ferai d'abord passer en navigation privée sur Firefox. Je pense qu'on va réussir à le prémunir de plus de menaces qui le concernent lui. En quelques questions, comment on identifie ce qu'on veut protéger ? Quelques questions que vous pouvez vous poser. Je précise que toutes les slides seront en ligne avec un peu plus de contenu. J'ai essayé de les garder très vides pour ne pas vous distraire. Mais il y aura les questions, évidemment. Si demain, par exemple, on m'a volé mon ordi et que tout le contenu de mon ordi se retrouve sur le net. La première question que moi, je me poserai, c'est qu'est-ce que je veux faire déréférencer en premier ? À quoi je veux que mon nom ne soit surtout pas lié ? Quels sont les fichiers, les photos que j'ai sur mon ordi que je ne veux pas qu'on trouve en cherchant mon identité sur Internet ? Et la deuxième question, c'est j'ai plus mon ordi, tout mon ordi est en ligne, qu'est-ce que je vais retélécharger en premier pour être sûre de ne pas le perdre ? Ça, ça peut vous donner deux indications de ce que vous ne voulez pas être compromis par des tiers et ce que vous voulez à tout prix garder en sécurité au sens de que j'y aurai accès en toutes circonstances et quoi qu'il arrive. Alors, la deuxième question, je précise que 95% de ces questions se trouvent être des expériences que j'ai vécues moi-même. Je casse mon connecteur dans ma prise, par exemple. J'ai 7% de batterie, j'ai une clé USB de 128 mégas parce que je n'avais que ça à l'époque. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je sauvegarde en premier ? Sur ces 128 mégas, comment je les occupe intelligemment ? Qu'est-ce que je vais sauvegarder ? Ça, en général, c'est aussi une indication très forte des trucs où si je n'avais pas cassé mon ordi dans ma prise mais que mon disque dur était tombé en banne, j'aurais un peu pleuré quand même. Je me fais voler mon portable. Qu'est-ce qui m'inquiète le plus ? Par exemple, est-ce que j'ai bien pensé à mettre un verrouillage sur mon portable ? Ça paraît évident, mais juste, parfois, on vient d'avoir son portable et ce n'est pas le premier réflexe qu'on a. Est-ce que j'ai moyen de déconnecter tous mes comptes ? Auquel cas, Google est peut-être votre meilleur allié si vous avez un Android ou évidemment Apple si vous avez un iPhone. Et sinon, qu'est-ce qui va le plus rapidement me poser le problème ? Est-ce que, par exemple, si on a accès à tous mes comptes mail, ça va me poser problème ? Est-ce qu'on va pouvoir faire des resets de mots de passe ? Si on a accès à toutes mes photos, est-ce qu'elles risquent de se retrouver en ligne par quelqu'un qui ne m'aime pas parce que qui m'a volé mon portable ? Ça peut être quelqu'un dans la rue, ça peut être quelqu'un qui a envie de se manger de moi. La deuxième question, c'est donc maintenant, excellente transition que je n'avais pas prévue, identifier les risques qui passent sur nous. Qui est en mesure de vouloir attaquer mon patrimoine, ce que j'ai identifié comme étant mon patrimoine sensible ? Est-ce que je peux être victime d'une attaque à grande échelle ? Par exemple, est-ce que j'utilise un logiciel que beaucoup de gens utilisent et du coup, par exemple, j'ai un compte Yahoo ? Est-ce que je vais être victime d'un énorme leak en 2013 qui va leaker des millions d'adresses e-mail ? C'est pour ça que la décentralisation c'est aussi important. Si j'ai le même outil, en gros, si on centralise nos données, là, on est tous concernés potentiellement. Sur quel site grand public est-ce que je suis inscrit ? Est-ce que sur ce site grand public, j'ai un login et un mot de passe qui sont uniques ? Par exemple, si je m'inscris sur un site à la con pour récupérer des karaokés, là encore, expérience personnelle, je n'ai pas réussi d'ailleurs. Il n'était pas en libre accès, j'étais un peu dégoûtée, mais je lui avais quand même donné un login et un mot de passe. Franchement, un site de karaokés, je n'ai pas confiance dans leur capacité de gérer mes mots de passe, d'autant plus qu'ils me l'ont envoyé par mail en clair. Donc voilà, j'ai changé beaucoup de mots de passe à la suite de cette tentative. Bref, je ne mentionnerai pas la chanson. Et ensuite, une question aussi de hasard. Si demain, je suis la personne qui se fait voler son sac dans le métro, est-ce que c'est grave ? Est-ce que je peux tout effacer à distance ? Est-ce qu'en termes de compromission, la personne n'aurait rien pouvoir utiliser ? Mais aussi, est-ce que j'ai des solutions qui vont me permettre de quand même avoir accès aux données auxquelles j'ai besoin d'avoir accès ? Et la troisième question, l'identification des mesures pour s'en prémunir. En fait, il s'agit de se rappeler que tout le monde a une capacité d'effort limitée en ce qui concerne la sécurité. Sauf si vous êtes six admins à plein temps et que, en plus de ça, vous travaillez à 50% et que le reste du temps, vous le passez à sécuriser vos propres domaines. De fait, tout le monde a normalement une disponibilité qui est limitée. Donc l'idée, c'est où est-ce que je mets les bonnes sécurités aux bons endroits ? Est-ce que je privilégie le fait d'avoir toujours en permanence accès à mes données ? Est-ce que je privilégie le fait qu'elles soient impossibles à compromettre ? En fonction du modèle de menace, et vous allez voir que j'ai fait des personas qui vont peut-être vous aider à voir un peu pour quel type de personnes on a besoin de favoriser l'accès et pour quel type de personnes on a besoin de favoriser la défense, en fonction des personnes, donc, on ne va pas identifier les mêmes mesures. Est-ce que je préfère un mot de passe très sécurisé partout ? Moi, j'avais ça pendant très longtemps où je me disais alors là, il est incraquable, mais juste, j'avais le même tout le temps parce qu'il était tellement compliqué à retenir que franchement, je n'avais pas envie d'en retenir plein et je ne savais pas que les gestionnaires de mots de passe existaient. Ou est-ce que je privilégie plein de mots de passe qui sont faibles, faciles à retenir, mais différents ? Genre, le nom du site. C'est débile, mais de fait, au moins, vous n'avez que des couples de mots de passe qui sont différents. En fonction de mon modèle de risque, je peux privilégier l'une ou l'autre des options. Est-ce que mes efforts sont en bon endroit ? Est-ce que, par exemple, j'utilise Tor, mais j'ai mon navigateur Facebook ouvert ? Si vous faites ça, par exemple, c'est complètement con. Ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est le fameux syndrome du « j'ai pas ton temps », ce qui est à peu près ce qu'on me répond à chaque fois que je parle de CQ en me disant « Ouais, franchement, moi, ça me saoule, je n'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres trucs plus intéressants dans la vie. » Et en fait, c'est parce qu'il est temps de vous faire une confession, vous l'apprendrez plus tard. Je suis en école de commerce. Voilà, ça arrive, au meilleur d'entre nous. Et du coup, le public que je fréquente au quotidien, autant vous dire qu'il n'en a rien à battre des questions de sécurité. Mais alors, sauf certaines personnes qui me disent « Ouais, moi, je sais que c'est important, mais je n'ai pas le temps. Je ne sais pas quoi sécuriser. » Et j'ai des copains qui commencent à monter des boîtes qui sont un peu parano parce qu'ils ne se rendent pas compte que leur idée n'intéresse pas forcément au grand monde pour l'instant. Mais qui me disent « Ouais, moi, maintenant, j'ai des documents importants, etc. comment je les protège ? » Et qui vont me dire « Ouais, j'ai trouvé un truc qui s'appelle TrueCrypt, ça a l'air vachement bien, etc. » Où tu fais « Ah, déjà, c'est bien que tu le découvres. » Et ensuite, est-ce que tu es sûr que si, par exemple, tu oublies ton mot de passe, tu veux que tes données soient à tout jamais enterrées sous du chiffrement incraquable ? Est-ce que tu en as vraiment envie ? Alors voilà, petit aparté sur les mots de passe. Je vais juste vérifier. Je suis presque dans les temps. Aparté sur les mots de passe. Encore une fois, un XKCD. Donc, Randall Monroe nous explique ici qu'on nous a toujours dit « Alors, c'est facile de faire un mot de passe, regarde. Tu vas prendre un mot commun, tu vas remplacer le O par un zéro. Ensuite, tu vas mettre un caractère spécial, tu vas mettre une majuscule, etc. Et donc, toi, tu te retrouves face à ton ordinaire en disant « Alors, j'avais choisi quoi ? J'avais choisi Troubadour, j'avais choisi Violon, je ne me rappelle plus. Et puis, il y avait un zéro, mais à un endroit, pas à un autre, je ne sais plus. Enfin, bref. Et il dit, à côté de ça, on a des techniques aujourd'hui pour faire des mots de passe hyper sécurisés qui sont juste de mettre quatre mots qui, en fait, en termes d'entropie, sont largement supérieurs à des mots de passe du type Troubadour, Esperluette 3 et qui seront beaucoup plus faciles à retenir. En fait, les mots de passe, ça mériterait quasiment une conférence à eux tout seuls et je sais qu'il y a des gens qui font ça parce que finalement, le mot de passe, vous avez quatre types de vulnérabilité. Par exemple, mon mot de passe, est-ce qu'il est facile à retenir ? S'il est facile à retenir, ça veut sans doute dire qu'il est aussi facile à deviner et qu'il est aussi facile à deviner que ce soit par force brute, donc par quelqu'un qui va tenter tous les mots de passe en essayant les mots du dictionnaire ou en essayant juste des chaînes random de caractères ou alors par quelqu'un qui va me connaître et qui va être capable de répondre à ma question secrète, par exemple. C'est quoi le nom de jeune fille de ma mère ? Si c'est mon copain qui cherche, il va savoir vite fait, je crois. Non, il n'écoute pas. Et du coup, si ce mot de passe est simple, ça veut dire qu'il va être simple à retenir, je n'aurai pas de problème de mémoire, mais qu'il va être aussi simple à deviner. Après, je peux avoir un mot de passe très compliqué, mais du coup, il n'est pas simple à retenir. Désolée, je ne sais pas pour rien que mon pseudo, c'est la palisse. J'aime beaucoup une encédée de la palissade. Et du coup, s'il n'est pas facile à retenir, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le note sur un papier quelque part ? Ce papier, je le stocke où ? Si j'en ai besoin, est-ce que je le stocke avec mon ordi ? Est-ce que je le stocke chez moi en me disant je le sortirai à chaque fois ? Donc ça veut dire que là, mon modèle de menace, c'est ma maison brûle, j'ai plus de mot de passe. On me vole mon ordi, j'ai plus de mot de passe. Ce n'est pas terrible. Est-ce que je vais avoir une phrase de passe maître qui est extrêmement compliquée ? Et ça veut dire que, par exemple, si je suis un peu parano, j'ai mon gestionnaire de mot de passe exclusivement au local, le jour où j'ai un problème avec mon gestionnaire de mot de passe ou je veux accéder à mes comptes en dehors de mon gestionnaire de mot de passe, je ne peux pas y accéder. Donc je ne connais pas mes mots de passe. Oui, ça sécurise. Et en même temps, moi, ça m'empêche d'accéder à mes données. Et je suis sûre que... Voilà. Et par exemple, exemple Nextcloud, on a une version cloud de KeePass qu'on peut stocker dans son Nextcloud. Là, franchement, c'est parfait. Décentralisation, nickel. Gestionnaire de mot de passe, parfait. KeePass, du libre, on est tous très contents. Et du coup, pour accéder à mon Nextcloud, j'ai besoin d'un mot de passe. Je le mets où ? Il est facile à deviner, il est difficile à deviner, il est noté à côté de mon ordinateur. On se retrouve toujours à avoir en fait un point, donc un point qui est en fait ce single point of failure. En gros, c'est le point sur lequel vous risquez le plus d'avoir un échec. Est-ce que ça va être votre mémoire ? Est-ce que ça va être un incendie ? Est-ce que ça va être le cloud parce qu'il est stocké chez Google ? C'est vous qui voyez. Peut-être qu'en fonction, peut-être que vous avez une maison dans laquelle vous avez tellement confiance que vous vous dites, moi, c'est plié dans un petit papier dans mon coffre-fort, j'en ai rien à foutre. Franchement, personne n'arrivera à le sortir et je l'aurai toujours. D'accord, après, si vous bougez beaucoup, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc ça, c'est des questions qu'il faut vous poser quand vous réfléchissez à comment vous allez gérer vos mots de passe. Alors, j'ai fait quelques personnages. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept. L'idée d'une personne, c'est que je vais vous présenter des types de personnes différentes, qui ont des besoins différents, qui ont des profils différents et qui sont à la fois très emblématiques d'une catégorie de population, on va dire, et en même temps, très caricaturaux. C'est volontaire. Je vous précise que c'est vraiment inutile de me dire, oui, c'est un peu compliqué parce que moi, je pense que Kevin devrait aussi penser à ça. Oui, Kevin n'existe pas. Kevin Dupuis Morisot, c'est né ici que le réceptacle de mes fantasmes sécuritaires. et c'est juste pour vous donner une idée un peu de ce à quoi les Kevin Dupuis Morisot du monde entier peuvent avoir à faire comme problème de sécurité. Donc Kevin, si je l'ai appelé « Welcome to my life », c'est parce qu'il n'a rien à cacher. Vous connaissez, vous lui parlez souvent, c'est votre petit cousin de 16 ans qui me dit « Moi, je m'en fous, Snapchat, ça efface mes photos. » Donc j'en ai un à foutre. Donc voilà, avec Kevin, en fait, on est, en termes de données sensibles, on est dans la sphère de l'intimité. À ce qui n'est pas illégal, mais ce qu'on ne voudrait pas non plus voir exposé sur une place publique. Si j'envoie une photo Snapchat à, je ne sais pas moi, une très bonne copine pour lui montrer mon nouveau soutien-gorge, je n'ai pas forcément envie qu'elle se retrouve sur le net. Ce n'est pas illégal. Je suis très contente qu'elle ait pu avoir accès à cette photo. Après, je n'ai pas du tout envie que tout le monde puisse y avoir accès sans que je décide de qui peut y avoir accès et de qui surtout ne peut pas y avoir accès. C'est ça l'important. Donc pour Kevin, on va être par exemple dans l'historique de navigation. Peut-être qu'il n'a pas envie qu'on sache qu'il fait des recherches sur son acné galopante, et je le comprends. Il a peut-être des emails un peu bêtes et sensibles qu'il n'aimerait pas que ses parents découvrent. Ou des messages privés Facebook. Oui, je suis un peu vieux jeu pour moi, Kevin est encore sur Facebook. C'est de moins en moins vrai. Mais peut-être qu'il n'a pas envie que ces messages privés Facebook soient exposés au monde entier. Son modèle de menace, ici, il est soit lié à des risques personnels parce que Kevin a un copain, il est en couple et son copain est très jaloux. Et son copain a tendance à dire « Ouais, écoute, moi, je ne suis pas fan que tu parles à telle personne, telle personne, etc. » Il a une sale tendance à essayer de lire ses messages aussi. Donc ça veut dire que Kevin, par exemple, il a intérêt à verrouiller son portable. Peut-être que son modèle de menace le plus important pour éviter une crise de jalousie, c'est son copain qui va fouiller son portable. À côté de ça, il va être la potentielle victime d'attaques de masse parce que Kevin, en fait, n'a pas 16 ans. Disons qu'il en a 19, comme ça, il a une carte bancaire. C'est plus simple. Et donc, Kevin a un compte Yahoo sur lequel il a son login et son mot de passe qui sont les mêmes parce que c'est .69. Kevin est lyonnais. Et que le jour où il y a une ligue de bases de données, il va devoir changer tous ses mots de passe d'un coup parce qu'il a une gestion du mot de passe qui est désastreuse. Donc lui, son degré de technicité, je l'ai mis très bas et la probabilité que quelque chose lui arrive, je l'ai mise un poil plus haut mais pas tant que ça. Oui, ça, c'est degré de technicité. Ça, c'est probabilité que le risque arrive. Je l'ai mis un peu plus haut parce que tout le monde a des risques personnels de gens qui nous en veulent. Et vous allez le voir, je vais l'injustrer avec beaucoup plus d'anecdotes. Pour l'instant, c'est très théorique mais finalement, je vais vous raconter des histoires après. Et donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre pour l'aider à se protéger, c'est que Kevin s'en fout. Kevin, tant qu'un truc ne lui sera pas arrivé, il en a, mais rien à taper. Et du coup, si tu veux sensibiliser Kevin, il faut lui donner les conseils de base. Il faut lui apprendre à utiliser LastPass. Pas qui passe. Parce que qui passe, c'est compliqué. Et Kevin, il s'en fout. Donc il préférera ne pas utiliser qui passe plutôt qu'utiliser un truc qui remplit automatiquement, séchant, etc. Je dis du mal de qui passe. J'aime beaucoup qui passe. Et le jour où j'utiliserai un gestionnaire de mode passe, c'est ce que j'utiliserai. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai une méthode très sécurisée, rassurez-vous. Ça va très bien. Je ne cours aucun risque. De fait, je peux vous donner ma méthode qui, je pense, est une assez bonne alternative au gestionnaire de mode passe pour des attaques de masse. J'ai le même mode passe de partout, mais je mets toujours les deux premières lettres du nom du site. Donc le jour où vous devinez mon mode passe et ma technique, vous avez tous mes mots de passe. Mais tant que vous n'avez que le mode passe ou pas la technique, etc., ça va en fait. Je suis à peu près safe. Donc Kevin, il va falloir lui mettre un anti-spam parce qu'il a des risques de phishing. Peut-être qu'il y a un roi du Gabon ou une reine du Gabon qui va lui dire qu'elle a des milliards de dollars à faire sortir de son pays et Kevin, il est un peu con et même beaucoup plus proche de nous. Peut-être qu'un de ses amis s'est fait compromettre son compte Facebook et qu'il va lui dire « Mec, je suis bloqué au Burkina Faso. Il faut que tu m'envoies la thune pour mon billet d'avion parce que je suis vraiment dans la merde. » Et peut-être que Kevin va y croire. Ce n'est pas impossible. Donc lui, si on lui met un anti-spam, un gestionnaire de mots de passe du double facteur d'authentification parce que ça, c'est toujours bien de l'avoir, je pense. On ne le fera pas passer sur Linux, on ne le fera pas utiliser des alternatives respectueuses de ses données personnelles. Mais pour son modèle de menace, peut-être qu'on peut l'aider à se prémunir de ses vrais risques à vie. Donc ça, c'est Kevin à 17h59, sachant qu'à 18h, quelqu'un va arriver et lui voler le petit smartphone qu'il tient dans sa main. À ce moment-là, Kevin va faire « Ah merde, est-ce que j'avais mis un verrouillage ? Est-ce qu'il a accès à mon compte Google sur lequel je réinitialise tous mes mots de passe ? Est-ce que je peux wipe à distance ? Oui, je peux effacer toutes mes données à distance avec Google. Peut-être que Google est le meilleur allié de Kevin, en fait. Mais Google ne sera pas le meilleur allié des autres, vous allez le voir. Donc voilà, si Kevin se fait voler son portable, qu'est-ce qu'il aurait aimé pouvoir conserver ? Comment il peut s'assurer de le conserver ? Et qu'est-ce qu'il va se faire compromettre ? Et donc ça, oui, ça c'est... Bon, j'ai déjà parlé de phishing, mais je trouve la BD tellement drôle que... Voilà, le phishing, c'est quand quelqu'un usurpe l'identité de... Quelqu'un, par exemple, va vous envoyer un mail pour vous demander de réinitialiser votre mot de passe sur tel et tel compte. Et en fait, c'est pas du tout le bon... Oui, je vois que ça vous fait rire aussi, je suis contente. J'en profite pour refaire de la pub avec ce qu'est CD pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est vraiment incroyable comme BD. Vous allez très vite avoir envie d'apprendre les 1910 par cœur. Et ça, je vais vous parler de mon modèle de menace à moi. C'est une histoire un peu triste, mais c'est ma sous-estimation de mon modèle de menace. Je vous laisse lire le mail. Donc la personne dont j'ai flouté l'identité, c'est un prof de mon école qui m'a fait des avances extrêmement déplacées. Sauf que moi, j'ai été sympa, je ne l'ai pas dénoncé, je n'étais pas... C'était angoissant, mais bon, je l'ai un peu envoyé, j'ai essayé de l'ignorer, etc. Parce qu'à la fin, il me mettait quand même mes notes de partiel. Et je me suis dit bon, c'est pas grave, et puis ça arrive. Et puis un jour, j'en parle à un copain, et je lui dis mais tu n'imagines pas, tu n'imagines pas ce qu'il m'a envoyé. Attends, je vais te faire un copier-coller. Et puis là, plus de mails. Du tout. Enfin, si, quelques mails, il me restait des mails pas compromettants, mais des mails dont je connaissais l'existence qui avaient été simplement effacés de ma boîte mail. Et là, je me suis dit comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Je n'ai pas laissé mon mot de passe nulle part, c'est un mot de passe random qui m'avait été envoyé par mon école. Et ah si, il y a cette fois où il m'avait demandé de le connecter sur le portail de l'école. Je pense que ça doit être ça. Et franchement, encore aujourd'hui, je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Ma théorie la plus probable, c'est que je lui ai mis mes identifiants une fois pour l'aider à se connecter bien avant cette histoire. Et que du coup, il les avait stockés sur son ordi dans sa mémoire de mot de passe. Et que du coup, il s'est connecté. Il allait effacer les mails compromettants. Je lui ai renvoyé un email pour lui demander de me les renvoyer c'est qu'il est coupable. S'il les renvoie, c'est que c'est moi qui les ai effacés par erreur. Il ne me les a pas renvoyés. Il m'a tout renvoyé sauf les mails les plus compromettants. Et il a essayé de me recontacter trois mois après en me disant « Ah, salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Peut-être... » Donc voilà, je lui ai dit que j'allais porter plainte s'il me recontactait. Sous estimation, mais gravissime, de mon modèle de menace. J'aurais jamais imaginé un jour d'avoir quelqu'un qui a un intérêt à s'introduire dans ma boîte mail donc je n'ai juste pas changé mon mot de passe régulièrement. Alors que c'est un mot de passe très sécurisé. Il y a des majuscules, des lettres, des chiffres. C'est impossible à deviner. Sauf si on l'a donné à quelqu'un sans s'en rendre compte. Voilà. Parlons maintenant de la journaliste. Donc Michelle Young travaille sur des sujets qui sont très sensibles, soit à base de pétrole, soit à base de corruption. Vous choisissez ce que vous voulez. Ou pire, ça se trouve, elle est écolo et elle est assignée à résidence. On ne sait pas. Donc elle, elle a plein de données qui sont sensibles. Elle a d'abord des données qui sont décrédibilisantes pour elle. Par exemple, Michelle est une adepte du polyamour. C'est très légal et ça ne regarde qu'elle. La seule chose, c'est que si quelqu'un de puissant réussit à récupérer cette information est censère pour la décrédibiliser parce que ce n'est pas un modèle social qui est aujourd'hui accepté, ça veut dire que Michelle doit protéger ses correspondances avec tout le monde. Elle a aussi toutes les données hyper importantes sur ses sources parce que Michelle a des sources évidemment et ses sources, elles ne doivent à aucun prix être compromises. Elle a aussi des données sensibles sur des enquêtes qu'elle a faites où elle a récupéré des informations très confidentielles. Ces informations, il faut surtout, surtout qu'elles ne disparaissent jamais. Donc le modèle de menace de Michelle, il est infernal parce que c'est le modèle de menace lié aux gens sur qui elle va enquêter. Elle enquête sur l'État ? Ouais, avec la loi renseignement, je ne donne pas cher de la vie privée de Michelle. Donc Michelle, par exemple, je lui dirais surtout si tu es américaine, n'utilise pas Google, n'utilise pas Facebook, n'utilise aucun dégât femme, centralise tes données, c'est la pire idée qui soit. Ça peut être les renseignements généraux qui font des recherches sur elle, donc elle va peut-être être victime de social engineering, de quelqu'un qui va essayer de se faire passer pour un ami à elle ou de quelqu'un qui va essayer de deviner ses habitudes en examinant son comportement. Elle peut être victime des militants qui ne l'aiment pas. Donc par exemple, j'aurais été très contente, moi, si j'avais bossé à Charlie Hebdo en 2015 que personne ne soit en mesure de trouver mon adresse parce qu'on attaque une rédaction mais les gens de Charlie Hebdo recevaient aussi des lettres avec des balles de fusil envoyées par des militants du FN. Je serais très contente que ces gens-là n'aient pas mon adresse. Nadia, dont j'ai oublié le nom, dame je crois, qui s'est récemment pris une vague de haine du 18-25, pareil, je pense qu'elle est très contente de ne pas avoir son adresse qui circule sur Internet. Bon, maintenant, c'est trop tard elle, mais c'est des données qui pour elle sont sensibles. Alors pour moi, si les gens m'adressent, ce n'est pas très grave aller a priori sur mon truc d'auto-entrepreneur. Je ne considère pas que ce soit une donnée sensible. Et donc en fait, les risques pour Michelle, ils sont gravissimes si elle perd ses données parce que ses sources sont en danger, son travail journalistique est perdu, elle peut être assignée à résidence si elle est un peu trop écolo, elle peut être victime d'un attentat, enfin vraiment, ce n'est que des données ultra sensibles. Donc Michelle, elle, elle a intérêt à avoir la totalité de la panoplie. Elle, son modèle de menace donc on va lui dire utilise Tor, utilise Tails, fais des backups qui sont chiffrés, qui sont envoyés à tous les clouds de tes copains, etc. Ta souveraineté numérique, elle est essentielle parce que si tu as ce bug de Google Doc récemment qui a affecté des rédactions journalistiques qui du coup d'un coup n'ont plus modifié les documents sur lesquels ils travaillaient, la Google, c'est ton modèle de menace parce que tu as besoin d'accéder à tes données et s'il est flagué, désolé, je n'ai pas le terme en français, par erreur comme un document qui enfreint les règles d'utilisation de Google et que tu n'as pas la souveraineté sur l'outil que tu utilises en tant que journaliste, ça peut te poser de vrais problèmes. Bon, et puis je lui ai mis aussi du double facteur d'authentification parce que je fais de la pub pour la 2FA, je trouve que c'est une très bonne pratique. Donc voilà, et ça Michel, alors là encore, excellent comics sur comment on imagine la crypto, oh là là, non, c'est trop bien chiffré, on ne pourra jamais y accéder. Ouais, mais s'il y a quelqu'un qui peut te taper sur la gueule avec une clé à monnette parce que Michel, enfin en cours quoi, vous avez vu la journaliste qui s'est fait assassiner avec une bombe sous sa voiture, un enlèvement de journaliste avec quelqu'un qui lui tape dessus jusqu'à ce qu'elle donne le mot de passe, ce n'est pas du tout quelque chose de délirant aujourd'hui. Ensuite, on a donc Célim, l'homme pressé de chez Tatole et non pas Total parce que ce ne serait pas du tout anonyme pour sa société. Lui, il n'a pas de données personnelles sensibles ou du moins il le pense mais c'est un autre modèle de menace, on ne s'y intéressera pas. En revanche, Célim, il a des responsabilités donc il a beaucoup de documents sensibles. Célim, il va avoir son carnet d'adresse, son fichier client, son contrat avec des clauses de non-divulgation, sa stratégie marketing cruciale pour l'avenir de Tatole et beaucoup de contraintes réglementaires. Donc vous avez sans doute entendu parler de la GDPR qui interdit qu'on fasse circuler librement les données personnelles. Lui, il a les données personnelles de ses clients donc il ne peut pas les stocker sur sa Dropbox personnelle, il ne peut pas les stocker sur son Drive, c'est illégal. Et ensuite, il a des concurrents qui sont prêts à tous pour mettre la main sur son plan marketing digital destructif et ubérisant qui va apporter le succès et faire revenir l'être aimé à sa société. Mais Célim, il s'en fout. Il n'est pas très technique. Lui, franchement, pour lui, Dropbox, c'est pratique quoi. Et du coup, son système de règles hyper chiant en entreprise avec son ordi qui doit se connecter au VPN de sa société et qui ensuite, il a des droits, il peut télécharger des trucs, il ne peut pas les partager, c'est super chiant. Célim, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie par e-mail des pièces jointes qui ne sont pas sécurisées. Il les partage depuis son Drive personnel ou depuis sa Dropbox. Donc, le meilleur service à rendre à Célim, c'est de lui donner une solution qui soit extrêmement facile à utiliser. Sinon, tout simplement, il va la contourner. Et c'est ce qu'on appelle la Shadow IT. Et la Shadow IT, c'est le cauchemar des boîtes. C'est des boîtes qui se sont dites, nous, on a des process, mais alors, c'est inviolable. On sait en permanence qui a accès à quoi, avec quel droit, etc. Sauf depuis qu'on a Dropbox et que les gens collaborent sur Papers. Parce qu'ils ont besoin de bosser, ils ont besoin d'un truc simple. Donc, ils ne peuvent pas partager avec quelqu'un du service vente. Ils le téléchargent et ils travaillent en collaboration sur leur Drive. Du coup, autant vous dire que là, plus aucune maîtrise de la boîte, ça, c'est l'enfer. Donc, quand tu es une boîte, tu as un modèle de monnaie, ce qui est encore différent. A savoir, mes employés s'en foutent, je peux mettre la meilleure sécurité du monde, ils vont la contourner. Donc, finalement, ça ne veut même pas être une attaque malveillante. Juste, j'ai des données qui se baladent dans la nature. Comment je fais pour que ça n'arrive pas ? Bon, parce que là-dessus, j'ai déjà parlé de social engineering. Et là, bon, là, c'est un peu du troll, je vous avoue. Donc, là, j'ai imaginé une startupeuse qui, elle, commence à s'intéresser à la sécurité et qui commence à s'y intéresser, genre, elle ne fréquente que des barbus et des barbus. Et donc, ils lui disent, elle a peur de se faire piquer ses idées, elle a lu les meilleures pratiques de sécurité et elle ne se rend pas compte qu'en fait, elle a deux modèles de menace qui cohabitent. Son premier modèle de menace, c'est, je ne veux pas me faire piquer mon idée. Son deuxième modèle de menace, c'est, putain, tous les documents que j'ai, si je les perds, je suis vraiment dans la merde parce que c'est mes documents pour mes investisseurs, c'est mes documents pour les gens que je veux recruter, etc. Donc, il y a une vraie différence pour elle entre les risques perçus et les risques réels. Peut-être qu'elle va se surprotéger de plein de trucs et un jour se rende compte que, merde, c'est quoi mon mot de passe-maître ? Ah, je ne peux pas me rappeler. Merde, je n'ai plus accès à mes fichiers alors ? Du tout ? Non, je ne comprends pas, il y a forcément un truc de recovery. Ah non, je n'ai rien. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme qui est le cofondateur de Wired et j'aimerais vous le citer mais j'ai oublié son prénom pour être honnête et son nom de famille. Mais vous retrouverez facilement l'article. Donc lui, pareil, obsédé par la sécurité, il achète des bitcoins et il met tout ça dans une espèce de, comment on dit ça, un coffre-fort numérique à bitcoin, avec un PIN. Un PIN assez simple parce qu'il a l'habitude de faire des permécations de chiffres pour mettre ses codes PIN, etc. Et puis le bitcoin augmente, etc. Et un jour, il se dit, je vais voir un petit peu, puis il tape le PIN et puis PIN incorrect. Ah merde, ça c'est con, j'ai 30 000 dollars de bitcoin quand même. PIN incorrect, PIN incorrect. Maintenant, à chaque fois que vous mettrez un PIN, vous devrez attendre le double du temps que vous avez déjà attendu. Et là, il calcule, il dit d'accord, donc dans 9 essay, il faut que j'attende 30 ans. Ok, bon, alors mon PIN, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il n'est pas bête, il a noté ça sur une feuille de papier. Donc il a sa feuille de papier avec ses mots de recovery aussi parce qu'heureusement, il n'y a pas que le PIN, tu as des termes de recovery qui sont utilisés pour ce genre de cas. Et il part en vacances, il part en avion et il se dit, putain, si l'avion s'écrasait, ce serait trop con que ma fille n'ait pas accès à ses 30 000 dollars de bitcoin, c'est quand même son héritage et tout ça. Alors du coup, il met la feuille de papier sous l'oreiller de sa fille en marquant, demande à Corey Doctoreau, parce que c'est un copain de Corey Doctoreau, demande à Corey s'il m'arrive quelque chose, il saura quoi faire avec ça en se disant, bon, je ne vais pas expliquer mais franchement, Corey devrait être capable de s'en sortir. Et puis, la femme de ménage passe ou l'homme de ménage d'ailleurs, je n'en sais rien. Et puis, elle jette le papier parce que c'est dégueulasse ces ados qui font traîner des papiers dans leur lit, moi ça me dégoûte. Et puis, plus de pin, plus de mots de recovery et il a ce truc et ça le rend littéralement fou. Mais ça le rend fou quoi. Il raconte, l'article est super bien écrit sur des semaines, pendant des semaines, il se dit, putain mais je suis sûre que c'est 1, 1, 5, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8 quoi. Ah non, attends, c'était peut-être 8, 7 à la fin. Ah merde, putain, c'était lequel, mais putain, c'était lequel. Et il en rêve la nuit et c'est l'horreur. Et en fait, vous savez comment il débloque les bitcoins ? En fait, on découvre une faille de sécurité sur son... Non, non, mais c'est super drôle. Il reçoit un mail de la boîte qui produit le coffre-fort qui dit, oulala, vite, upgradé, parce qu'il y a une faille de sécurité. Lui, il fait, oh putain, arrête tout, je déconnecte tout, putain, je n'upgrade rien. Il exploite la faille de sécurité et il a accès à ses bitcoins à nouveau. Bon, je vous ai spoilé, je n'aurais pas dû franchement parce que l'article est trop bien. Mais je trouve que c'est une excellente illustration du modèle de menace. Putain, le mec obsédé par la sécu et qui se retrouve à faire ah mais merde, mais j'ai trop d'argent là-dedans, ce n'est pas possible. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est que tout au long de l'article, le cours du bitcoin augmente et du coup, il est de plus en plus fou. C'est juste super drôle. Voilà, donc parfois, votre modèle de menace, c'est vous-même ou c'est votre mémoire défaillante ou c'est l'homme de ménage ou c'est votre fille ou c'est... Donc posez-vous les questions. Qu'est-ce qui importe le plus entre que je puisse plus jamais avoir accès au contenu de ce truc ou alors que quand même, on ne sait jamais si quelqu'un rentre dans ma maison, vole mon coffre-fort, peut-être qu'il pourrait choper le bitcoin s'il savait comment ça fonctionnait. Et donc, on en arrive à la vulnérabilité numéro 1 qui est l'impression de sécurité. Et ça, j'aime beaucoup aussi parce que j'ai parlé de PGP au début et je parle de PGP à la fin. Aujourd'hui, moi, si je reçois un mail qui commence par begin PGP sign message, franchement, je ne vérifie rien. Franchement, forcément, le mail est signé. Il est chiffré avec ma clé PGP. C'est obligé. Personne ne va s'emmerder à faire ça. Pourquoi pas ? Demain, essayez. Écrivez juste begin PGP side message et regardez si votre interlocuteur vous dit je remercie pas, il n'est pas chiffré avec la bonne clé. C'est quand même con. Donc voilà, if it's dead, email is probably fine. Donc, méfions-nous toujours. Quand on a l'impression d'être sécurisé, demandons-nous d'être en sécurité. Demandons-nous toujours si on est en sécurité contre la bonne menace. Donc, par exemple, est-ce que vous connaissez AERIS ? Cinq minutes, d'accord. Je finis extrêmement vite alors. Eh bien, vous regarderez la slide. C'est en gros AERIS qui est protégé contre absolument tout, sauf qu'il avait laissé son ordre ouvert en allant chercher des croissants et du coup, j'ai pu tweeter depuis son compte. Sauf qu'il est en Bepo, donc franchement, ça a été la meilleure sécurité contre moi, c'est que j'ai mis une demi-heure à comprendre comment taper mon tweet en Bepo, c'était l'horreur. Et je finis en deux minutes sur le fait que je vous ai fait un truc sur les modèles de menace individuels. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est qu'on réfléchisse à un modèle de menace qui est social. Et moi, c'est pour ça que je milite contre les GAFAM. C'est parce que, oui, peut-être que les GAFAM au niveau individuel, c'est ce qui va le mieux servir mon modèle de menace, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la pire des insécurités, plutôt, c'est de savoir que rien de ce qu'on fait ne peut être privé et que tout est stocké dans les silos de boîtes sur lesquels on n'a aucun contrôle. Donc, moi, j'ai des amis qui ne veulent pas m'écrire sur mon adresse Gmail parce qu'ils estiment que Google est un modèle de menace pour eux, même si pour moi, il ne l'est pas. Et donc, pour ces gens-là, j'ai une adresse email qui est uniquement consacrée à ça, à faire en sorte que Google ne puisse pas récupérer leurs emails. Donc, je vous conseille l'excellent site qui s'appelle Social Cooling qui explique comment, en fait, comme on a un global warming, on a un social cooling avec les données personnelles et que ça m'énerve, ça devait être un peu l'envolée lyrique, tout ça, mais j'ai cinq minutes, donc voilà, posez-moi des questions là-dessus, vous allez voir, ça va être bien. Ah oui, et donc, crédit, quand je finirai mes slides à moins de 10 minutes de la con, je vous mettrai tous les crédits en ligne. Pour l'instant, je remercie juste xkcd.com et TheNoneProject pour tous les symboles que j'ai utilisés. Voilà ! Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? 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 L'envolée lyrique, c'est que pour moi, les GAFAM aujourd'hui représentent un énorme modèle de menace sociale, au sens où ils rendent possible une surveillance de masse qui a tendance à rendre nos comportements extrêmement conformistes. Et oui, peut-être que Google ne me surveille pas en tant qu'individu, mais si Google est capable aujourd'hui de surveiller l'ensemble des individus, parce qu'on porte des mouchards de poche qui s'appellent des téléphones Android, si Facebook aujourd'hui est capable de prédire l'ensemble de mes comportements, si demain Facebook se lance dans l'assurance et me dit que ma prime est un peu plus élevée, parce que quand même, je n'ai pas les bons amis, mes amis sont un peu dépressifs, donc peut-être que moi je suis un peu dépressive, ce n'est pas impossible. Je n'utilise pas Facebook, mais j'attends sans impatience le moment où ça va arriver, parce que ça va arriver. Et ils sont en train vraiment, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, je vais un peu exclure Apple, parce qu'Apple a quand même une politique de la vie privée qui est... J'ai d'autres griefs envers Apple, mais disons qu'en termes de politique sur la vie privée, c'est quand même ceux qui sont sur le haut du panier. Les autres, ce n'est pas brillant, et les autres, ils ont intérêt à faire en sorte de correspondre le mieux possible au modèle de menace individuel. Vous l'avez vu, par exemple, la dernière mise à jour de Google sur Google Security, franchement, elle est top. Je veux dire, en termes individuels, moi je ne peux pas recommander mieux. Honnêtement, c'est parfait, il y a tout, il y a du UEFA, il y a du chiffrement fort, c'est parfait. Ça reste Google, et le jour où Google est attaqué, et le jour où il y a une faille de sécurité chez Google, si on est tous là-bas, au niveau global, au niveau social, c'est un énorme problème. Après, au niveau individuel, peut-être que c'est ce qui me protège le mieux. Donc après, c'est aussi l'arbitrage, c'est pour ça que je continue à dire, oui, peut-être que c'est Google qui te protège le mieux, mais il faut pousser des alternatives libres qui auront une aussi bonne UX, qui auront une aussi bonne sécurité, et qui forceront des mises à jour. Parce que, franchement, nous, chez Nextcloud, on a pleuré quand on a vu que personne ne mettait à jour. On s'est dit, et qu'est-ce qu'on s'est dit ? On ne s'est pas dit, oh là là, franchement, on va leur envoyer un message en disant, vous êtes vraiment des connards. Nous, on vous offre un super soft, vous ne le mettez même pas à jour. On s'est juste dit, on va essayer de développer des features qui soient tellement bien, que les gens vont avoir envie de mettre à jour. Et pour leur sécurité, c'est mieux. Et nous, c'est ce qui nous importe. Donc, voilà, finalement, ce qui est le modèle de menace des gens, aujourd'hui, au niveau individuel, il faut les sensibiliser sur le fait que, peut-être que, demain, ce n'est pas une si bonne chose que ça, que Google, par exemple, oui, si tu veux que tes fichiers soient sauvegardés, back-upés, etc., mets-les chez Google. Mais le jour où ils ferment ton compte, tu n'as plus accès. Donc, souveraineté numérique. Ah oui, je n'ai pas répété ce qu'on m'a dit. Alors, ce n'est pas bien. Donc, là, on vient de me dire que Facebook a déjà tenté de faire ça il y a un an ou deux et que ça a provoqué un tollé, donc qu'ils ont arrêté, mais que, de fait, il y avait quand même cette volonté de le faire. Et tout à l'heure, dans le fond, on m'a parlé de cette merveilleuse entreprise hyper sécurisée qui te demande d'envoyer par mail l'intégralité de tes informations bancaires, ta signature, pour obtenir juste une carte qui te permette d'écaler tes dépenses. Parce que j'ai été... Bon, merci beaucoup. Je pense qu'il faut libérer la salle. Donc, très bonne journée. Applaudissements Applaudissements Merci.